Bonjour à tous, avec cette vidéo on quitte le monde de l'harmonie pour rentrer dans le monde du rythme. On va s'attacher aujourd'hui à étudier un petit peu les signatures rythmiques. Alors qu'est ce que c'est la signature rythmique ? La signature rythmique c'est les petits chiffres qu'on a au début d'une portée, au début de la première mesure en général du morceau ou à un autre endroit dans le morceau si jamais on a un changement de rythme. Donc on a deux chiffres superposés qui vont nous donner les indications donc en termes de durée de la mesure et d'unité de temps. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de mesure. Ces indicateurs sont normalement placés après les altérations qu'on peut trouver à la clé. Vous pouvez évidemment des fois tomber sur l'inverse. Donc que signifient ces indicateurs. Le chiffre du dessous me donne l'unité de temps. Ça correspond à une division de la ronde. 4 ici est obtenu en divisant une ronde par une noire. J'obtiens le chiffre 4 puisqu'il me faut 4 noires pour faire une ronde. Donc 4 ici veut me dire que l'unité de temps sera la noire. Le chiffre du dessus lui me donne le nombre de temps dans la mesure. Donc 4 4 signifie que j'ai une mesure à 4 temps et dont l'unité de temps est la noire. Si j'avais 2 au-dessus 2 4 j'aurai une mesure à 2 temps dont l'unité de temps serait la noire. Si en dessous j'avais 2 ça correspond à la division d'une ronde par une blanche. Donc mon unité de temps serait la blanche avec 2 au-dessus et ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on appelle les mesures simples. En ce qui concerne les mesures composées c'est un petit peu différent. Le chiffre du dessous qui est toujours une division de la ronde me donne cette fois l'unité du tiers de temps. Donc une ronde divisée par 8 ça me donne l'équivalent d'une croche. Donc l'unité du tiers de temps sera la croche dans cette mesure là. Le chiffre du dessus lui me donne toujours le nombre d'unités. Donc ici le nombre de tiers. 6 6 8 veut donc signifier que j'ai 6 croches dans ma mesure. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ok ? Comme une croche fait un tiers de temps il me faut 3 croches pour faire un temps. D'accord ? Et l'équivalent de 3 croches est une noire pointée. Le rapport des nôtres des figures de notes reste le même. Donc l'unité de temps ici sera la noire pointée. Ce qui fait que ma mesure en 6 8 ça serait 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Etc. Un petit tableau récapitulatif des principales signatures qu'on va trouver. Alors les mesures simples sont dites binaires puisqu'on divise le temps en 2. Et les mesures composées sont dites ternaires puisque je vais diviser le temps en 3. Mesure à 4 temps en binaire c'est le 4 4. Donc l'unité de temps ici est la noire. 1 2 3 4. Si j'ai fait avec des croches ici j'ai 1 et 2 3 et 4. Par exemple. L'équivalent ternaire est le 12 8 puisqu'il me faut 4 temps aussi. Et c'est des groupes de 3 notes. 1 1 1 2 3 4. 1 1 2 3 4. Mesure à 3 temps. une valse. Une valse. Donc l'unité de temps est la noire. Et 3 temps par mesure. 1 2 3. 1 2 3. Ici par exemple la figure c'est 1 2 et 3 et 1 2 et 3 et 1. L'équivalent en ternaire c'est le 9 8. Donc toujours 3 temps. mais cette fois c'est des groupes de 3 croches. 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1. D'accord. Donc là 3 noires pointées pour le 9 8. Et pour le 2 temps. Donc en binaire le 2 4. Une mesure à 2 noires. 1 2 1 2. Et l'équivalent en ternaire c'est le 6 8. Deux groupes de 3 croches. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Voilà. Et bien en espérant que ceci vous aura éclairé sur les signatures rythmiques.